Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine on reprend la série des Elder Scrolls là où on l'a laissé. Donc avant de passer à Oblivion ou Oblivion, on va parler d'Elder Scrolls Travels. C'est une série de jeux sur téléphone portable à l'époque où les portables servaient encore à 90% de téléphone. C'était une époque remplie de jeux de casse-briques et de Snake, mais c'est surtout la grande époque de la plus grande console de jeu de tous les temps, la N-Gage. Je déconne, c'était de la merde. Mais bon, Bethesda a choisi de réserver une série de jeux sur cette superbe plateforme vidéoludique. Enfin, techniquement sur les téléphones compatibles avec Java. Donc le premier Elder Scrolls Travels se nomme Stormhold et est sorti en 2003. Il y a eu deux suites, Dawnstar et Shadokie, sorti en 2004 et même une adaptation d'Oblivion. Bon, c'était pas terrible, comme souvent avec les jeux N-Gage. Mais la zone de jeu était assez impressionnante, comme toujours avec l'Elder Scrolls. On quitte ces jeux un peu secondaires pour le quatrième opus des parchemins anciens, Oblivion. A l'origine, le film s'appelait Horizons et devait être produit par Disney qui souhaitait en faire un film pour la famille. Mais le réalisateur refusa et alla finalement chez Universal et je me gourde Oblivion. Du coup, le développement démarra dès la sortie de Morrowind en 2002. Une moitié de l'équipe, composée essentiellement d'artistes, fut placée sur les extensions de Morrowind. L'autre moitié, des développeurs, travaillèrent sur les technologies pour Oblivion. Cette équipe fut encore une fois divisée en deux pour les développements PC et consoles. Le but de Bethesda fut d'améliorer la narration, d'ajouter des quêtes avec un impact important et de simplifier l'accès au monde pour le joueur par rapport à Morrowind. Un autre souhait de l'équipe était que les personnages soient plus crédibles pour le joueur. Pour cela, l'équipe devait gagner du temps sur la création des décors. Ils utilisèrent alors un outil procédural pour réaliser des décors plus complexes facilement. Un algorithme d'érosion fut ajouté afin d'avoir un relief réaliste et travaillé pour le monde. Afin de combler les vides des décors obtenus, des petites quêtes, des ruines et des donjons furent ajoutés. Pour l'ambiance de ces décors, l'équipe s'inspira énormément de photos que les artistes avaient pris durant des voyages personnels. En effet, ils souhaitaient s'éloigner de l'ambiance trop fantastique de Morrowind et revenir à un aspect réaliste proche de ceux des deux premiers Elder Scrolls. Une autre source d'inspiration fut des livres sur la flore de différents pays. L'une des préoccupations de l'équipe était d'étendre la distance d'affichage du jeu, une des critiques régulièrement faites à la série jusqu'alors. Afin d'améliorer le comportement des PNJ, Bethesda choisit d'ajouter une IA qui fait des choix plutôt que de suivre de simples scripts. Les buts sont fixés mais les comportements pour arriver à ces buts dépendent des autres personnages présents, du caractère du PNJ et de son environnement. Cela permet d'obtenir des comportements très variés et crédibles. Les donjons de Morrowind étaient très vastes et finalement assez vides. Pour Oblivion, il fut donc décidé de les rendre plus petits mais plus denses avec beaucoup de contenus générés de manière procédurale. Perso, je dirais que ça retire du charme mais bon... Dans les précédents épisodes, la cité impériale de Sirodil est décrite comme le centre des terres de Tamriel, des milliers de gens s'y croisent venant de tout Nierne. Sauf que, bah, une fois que l'équipe s'est mise à bosser sur le jeu, il est rapidement apparu qu'il serait impossible d'avoir autant de gens. Du coup, bah, ils ont choisi d'ignorer les descriptions des anciens épisodes pour ne pas que le jeu ramamort. Ils ont fait une piteur molineux, quoi. L'annonce du jeu fut faite par erreur avec la révélation publique d'un email de Bethesda qui cherchait des employés. Ces employés devaient être prêts à développer un RPG et connaître l'univers d'Alber Scrolls. Forcément, ça vend la mèche. Tant qu'on y est, ce jeu est un des premiers à proposer des DLC. Et ceux qui se plaignent des DLC modernes, à l'époque, c'était du bon DLC bien gras. Des armures pour les chevaux à 2 dollars. Ce dit en passant, c'est plus une volonté d'utiliser le market de la Xbox 360 comme l'avait fait Cameo Elements of Power, avec un pack lui aussi vendu dans les 2 dollars. Bon, je ne dis pas que Microsoft est responsable des DLC, mais ils ont bien aidé. Parlons un petit peu des doublages du jeu. L'homme qui meurt le plus souvent dans des films, Sean Bean, et le doubleur américain de Martin Septim. Bon, je spoilerais pas s'il meurt ou pas. Dans le jeu, beaucoup de gardes devaient avoir des dignes de dialogue uniques. Mais vu qu'ils sont classés comme gardes avant d'être des gens uniques, eh bien le jeu utilise le simple salut de gardes. Dommage. L'espace, c'est beau. Mais apparemment, il fait un peu trop chaud dans les locaux de traduction. En effet, dans la version espagnole du jeu, un personnage dit par erreur « Pas parler, pas parler, seulement train ». Oui, parce qu'ils ont traduit le verbe « to train », s'entraîner en anglais, par « train ». Cet épisode aurait dû connaître un portage sur PSP en 2007, mais dans une version proche des jeux mobiles, donc avec moins de liberté et plus de donjons. Il fut annulé sans raison particulière. Le thème principal d'Oblivion était apparemment très apprécié par feu Kim Jong-il. Et ouais, une vidéo de propagande nord-coréenne utilise ce thème du jeu. Amusant. Parlons de quelques références sympas du jeu. Dans le village de Korol ou Chorol, on peut voir une statue. Eh bien c'est une version Elder Scrollisée de la Pieta, la fameuse statue de Michel-Ange. Bon, j'aime pas trop cibler les infos de l'émission, mais clairement, les chiffres montrent qu'on a une grosse audience sur les trolls. Alors voici une info juste pour vous les petits trollinous. Sous un pont du jeu, on peut trouver le cadavre de un troll et sur ce cadavre une note. Elle comprend ses notes expliquant dans un orthographe plus que douteux son échec en tant que troll de pont. On enchaîne avec Skyrim, Fusroda comme on dit. Le développement a gentiment commencé peu de temps après la sortie d'Oblivion en 2006. Une fois Fallout 3 sorti en 2008, le développement commença vraiment avec pour but d'être la suite attendue d'Elder Scrolls, certes, mais aussi le successeur spirituel de Fallout 3. L'équipe s'est alors fixé des objectifs. Par exemple, le fait qu'un joueur puisse regarder une fourchette, relever la tête pour voir les montagnes au loin et partir l'escalader. Ils étaient prêts à décaler le jeu si la technologie n'était pas suffisante. Heureusement, la technologie fut suffisante. Pour les décors, l'équipe décida de ne pas faire comme pour Oblivion et de créer les environnements à la main. De plus, l'équipe souhaitait vraiment se rapprocher du côté fantastique de Morrowind et de s'éloigner de l'aspect plus classique d'Oblivion. Pour plus de diversité, ils ont divisé le monde en 9 secteurs, leur donnant des topographies uniques. De plus, les zones du jeu représentent la situation socio-économique des PNJ, avec des endroits riches et d'autres pauvres. Le jeu contient plus de 60 000 lignes de dialogue pour les PNJ. Bethesda a engagé plus de 70 acteurs différents, dont Wonder Woman, le colonel Soltai, le prêtre dans L'Exorciste et le très cool Christopher Plummer. Petite référence sympa, le doubleur du chef de la guilde des voleurs est doublé par le doubleur de Garrett de la série des TIEF. Ah, et on l'a déjà dit, mais c'est le doubleur de Mario qui double par sur Nax. L'alphabet de la langue des dragons a été fait pour vraiment coller au dragon, d'où son aspect proche d'une marque de griffes. Tiens, tant qu'on parle des dragons, ce sont pas des dragons, mais des vuivres. Bah ouais, parce qu'un dragon, ça a quatre pattes et des ailes. Une vuive, c'est deux pattes et des ailes, comme dans Skyrim. Donc en gros, le jeu est une grosse arnaque. Tant qu'on parle d'arnaque, dans le jeu, la plupart des commodes sont en fait des étagères enfoncées dans le sol. Bethesda nous ment, c'est intolérable ! Bon, pour les excuser, voici une info plutôt sympa. Dans Morawind, la première personne qui vous parle, Dube, est présente dans Skyrim. Enfin, en tant qu'âme dans le DLC Dungard. Et il est aussi référencé dans Oblivion en tant que singe Dube. Bon, c'est quand même cool de voir qu'autant de boulot est fait sur le background. De nombreuses quêtes ont été retirées du jeu. Voici une petite liste de ce qu'elles auraient pu contenir. Un PNG qui meurt et qui revient hanter son aimé. Le sacrifice du Jarl de Solitude à un prince des draps. La recherche d'une boîte à bijoux en échange d'un sœur. La recherche de l'Eda, un parchemin de poésie de la Guilde des Bardes. Chasser des animaux pour leur fourrure. La présence d'Ongarde en tant que Jarl de remplacement à Blancherive, Balrouf étant finalement tué par ses trois enfants sous l'influence de Méphalin. Le meurtre d'un ami pour rentrer dans la confrérie noire. Être racketté par deux voleurs. Bref, plein de petites quêtes qui ont été soit modifiées, soit supprimées car peu intéressantes. Mais l'une d'entre elles est assez intrigante. En effet, elle suggère qu'il était possible de tuer des enfants. Ça fut retiré plus tard tristement. Bon, ceci dit, il y a des modes qui permettent de rétablir le fun. Enfin, l'horreur de tuer des enfants. Il devait aussi y avoir une arène à Vendôme, dénommée The Pit, la Fosse en français. Vous étiez enfermés et deviez vous battre avec notamment une cible de la confrérie noire. Cela fut supprimé mais presque tous les éléments sont encore dans les fichiers du jeu. Dans le jeu, il existe une salle accessible par la console de commande du jeu. Cet étrange endroit contient tous les cadavres des PNJ uniques morts. Glock. Par la console, il est aussi possible de passer les frontières invisibles du jeu. En allant au dessus, vous pourrez même voir la tour blanche de la cité impériale d'Oblivion. Parlons maintenant des références du jeu. Dans le roman Le Nom du Vent, le premier tome des chroniques du tueur de roi de Patrick Roquefus, dans ce bouquin donc, le personnage principal dit qu'il s'est pris une flèche dans le genou. Sachant que le livre est sorti en 2007, il est très vraisemblable que Bethesda y a fait une référence avec le fameux jeu. Moi aussi, j'étais un aventurier autrefois et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ceci dit, ce sera aussi une référence à l'absence de jambière dans le jeu, exposant donc le genou des personnages. Il y a évidemment énormément de références à d'autres jeux. On a déjà parlé de la référence à Minecraft sur l'épisode dédié à ce jeu. Il y a aussi une référence à Pac-Man avec du fromage et plein d'autres. Dans le jeu, il y fait référence à un vol de pâtisserie. Et bien c'est un running gag de la série. En effet, plusieurs personnages y font référence dans les précédents épisodes. Encore une fois, pour nos amis les trolls, il est possible à un moment de voir deux chèvres traverser un pont. Une troisième sortant de sous le pont pour les rejoindre. De plus, sous le pont, il y a encore un troll mort. C'est là une référence au conte norvégien les trois books. Au début, j'avais prévu de vous le raconter, mais j'ai préféré rajouter des anecdotes. Pour finir, voici quelques anecdotes en rapport avec la série. Il existe deux livres sur l'univers de la série, écrits par Greg Keyes. Leurs événements se passent 40 ans après Oblivion et 160 ans avant Skyrim. Jeremy Soul, le compositeur des derniers épisodes, a comparé le piratage sur internet à la Shoah. Mais il doit pas aimer les ananas. Bon pour pas finir sur une blague en référence à Dieudonnée, vous saviez que les crabes de vase existent vraiment ? On appelle ça des crabes des palétuviers et ça peut peser jusqu'à 3,5 kg. Alors voilà, on en a fini pour le moment avec Elder Scrolls. Je suppose qu'on fera d'autres épisodes si besoin est, ou s'il y a de quoi faire avec Elder Scrolls Online qui sort bientôt. Bon et bien c'est fini, alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets. ... ... ... ... ... ... ...